Musique En ce 23 octobre, je suis en Hongrie, à Budapest, place Jean-Paul II. Je suis venu à Hongrie pour la première fois découvrir la ville, mais j'ai choisi cette période qui correspond à la date anniversaire du début de l'insurrection, de la révolution de Budapest en 1956. Des milliers, des dizaines de milliers de Hongrois ont perdu la vie pour essayer de retrouver la liberté, se battre pour leur peuple, pour leur nation libre et souveraine. L'intervention soviétique a été sanglante. Des dizaines de milliers de morts, des déportés. Aujourd'hui, c'est une date anniversaire. Le peuple hongrois se souvient. Il y aura des manifestations dans toute la ville. Des centaines de milliers de Hongrois n'oublient pas la mémoire. La mémoire se transmet ici en Hongrie. J'ai tenu aussi à participer à ce devoir de mémoire en déposant là une gerbe au pied du buste de Jean-Pierre Pedrazzini, qui était un reporter de Paris Match, qui couvrait les événements et qui a perdu la vie. Je participerai cet après-midi en tant qu'observateur à une grande manifestation populaire, patriotique, emmenée par Victor Orban lui-même. Je profiterai aussi de la ville. Mais c'est un devoir pour moi, une volonté de témoigner de la solidarité des patriotes français envers les patriotes hongrois. Sous-titrage Société Radio-Canada